M. Gosselin sur le 253. Oui, quelques mots M. le Président. Moi je voudrais revenir sur la promesse, l'engagement fait par le Président de la République devant le Congrès des maires de France qui avait certes étonné, mais personne n'avait extorqué ses paroles, personne n'avait été le titillé pour qu'il reconnaisse qu'il y ait des problèmes de conscience. Et effectivement, il y a bien des problèmes de conscience qui peuvent se poser un certain nombre de maires, je rappelle que plus de 20 000 officiers d'état civil, maires et adjoints ont manifesté très activement leur désapprobation à ce texte. Et j'en arrive du coup, compte tenu de cet environnement, à une question très précise sur le rôle que l'on souhaiterait faire jouer au procureur de la République. Quelles seraient, donc c'est une question à Mme la garde des Sceaux, quelles seraient les modalités de contrôle et de surveillance exercées par le procureur de la République ? Est-ce qu'on en sera dans le cadre habituel, un cadre un peu plus général ? Et quelle sera l'attitude du procureur de la République lorsqu'un maire refusera en vertu de sa conscience de célébrer un mariage de personnes de même sexe ? Donc il y a deux questions précises à Mme le garde des Sceaux et je ne doute pas d'avoir, Mme le ministre, une réponse incessamment sous peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !